Un mois que Dragon Ball Daima est sorti avec ses hauts, avec ses bas, mais avec surtout beaucoup plus de points positifs que négatifs, avec une appréciation générale de la communauté manga et de la communauté Dragon Ball, avec des points négatifs parfois intéressants et parfois avec des arguments, et certains points négatifs qui n'ont absolument aucun sens, qui sont simplement soit du pinaillage ou soit juste de la haine envers une nouvelle suite de Dragon Ball. Je rappelle qu'en un mois, il y a eu 6 épisodes, parce que Dragon Ball Daima continue la tradition d'un épisode par semaine, mais Dragon Ball, pour la première fois en série, devient un animé saisonnier. Normalement, ça ne sera pas un animé fleuve comme Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT et Super. Cette fois, il y aura vraiment une saison, certainement soit de 12 ou de 25 épisodes, ou peut-être un petit peu plus, mais à la fin, Daima ne va pas durer très très longtemps. Dragon Ball Daima en 6 épisodes, c'est quoi ? C'est une introduction très bien ficelée, très bien faite, très intéressante. C'est le retour de nos personnages favoris de la Z-Team, du Goku intelligent, du Goku pas teubé, même quand il est en mode mini, Goku reste Goku, d'une Z-Team qui reste fidèle à elle-même, comme je l'ai déjà dit, Goku c'est Goku, Piccolo reste Piccolo, Vegeta reste Vegeta, Bulma reste très intelligente, très smart, etc. Et surtout très drôle vis-à-vis du fait qu'elle adore être rajeunie. Et puis, nous pouvons également parler des nouveaux personnages, Glorio, qui pour l'instant est une réussite, il est mystérieux, on a envie d'en savoir plus sur lui, et puis là, avec ce qui s'est passé dans l'épisode 6, qui est absolument masterclass en termes de combat et en termes de révélation, c'est vraiment très très bien. Il y a également, évidemment, les antagonistes actuels, avec Goma et Degesu, et aussi Arinsu. Alors Goma, qui fait un peu penser à une sorte de Pilaf version démoniaque, et Degesu, qui est littéralement Kaioshin, en plus BG, mais aussi en plus drôle, parce que le mec, il se prend pour quelqu'un de très fort, mais en réalité, il ne l'est pas. Et du coup, le duo Goma et Degesu, il a un point positif majeur, c'est qu'ils sont différents des derniers antagonistes de Dragon Ball. Ils sont revenus aux sources vis-à-vis de l'humour de Dragon Ball premier du nom, et même si Goma a des similitudes avec Pilaf en termes du fait qu'il soit petit, du fait qu'il soit ridiculisé dès le premier épisode, et du fait qu'il y a l'aspect humoristique, tout cela fonctionne correctement, parce que c'est le début de l'histoire. On ne sait même pas si Goma et Degesu seront les antagonistes principaux. On n'a d'ailleurs aucune idée par rapport à Arinsu, si Arinsu sera un ennemi ou si elle deviendra une alliée. On n'en sait rien, il y a encore plein de mystères. Les gens qui critiquent Dragon Ball Daima en termes de qualité, alors pas qualité artistique, parce que je pense que tout le monde voit bien que artistiquement parlant, on peut en parler de secondes, mais artistiquement parlant, Dragon Ball Daima est une pure merveille, une pure réussite. Dragon Ball Daima, l'animation, le chara-design, les scènes de combat, les scènes chill, etc., tout est bien dosé. La DA, la direction artistique, est vraiment très réussie. Mais ceux qui critiquent sont en mode, en six épisodes, il y a juste l'introduction de l'univers, l'introduction de l'aventure, et on n'a pas déjà des réponses vis-à-vis de l'histoire. On a du mal à voir jusqu'où ça va aller. Ou alors, il y a même certains qui disent que si, ils savent ce qui va se passer, et du coup, ça les ennuie. Je rappelle, il n'y a que six épisodes, et on est sur Dragon Ball. Dans Dragon Ball 1er du nom, les six premiers épisodes couvraient jusqu'à l'apparition de Yamcha. Dans Dragon Ball Z, les six premiers épisodes couvraient simplement toute la partie avec Raditz. Donc, patientez. Je trouve qu'en six épisodes de Daima, on a déjà pas mal de choses. Je rappelle que Dragon Ball Daima, en tout cas, la partie 1, est très consacrée à l'humour et à l'aventure. Qui vous dit qu'après, on ne va pas repartir plus en mode DBZ, c'est-à-dire plus des combats, plus de l'épiqueness, avec peut-être un antagoniste final qui sera beaucoup plus terrifiant, qui sera beaucoup plus impressionnant à la Freezer Cell au bout ? Qui vous dit qu'on ne va pas ça ? Qui vous dit que dans Dragon Ball Daima, ils vont tous rester mini jusqu'aux derniers épisodes ? Qui vous dit qu'on ne va pas avoir une partie 2 de Daima au sein même de la série, où tous nos personnages de la Z-Team vont retrouver leur taille d'adulte, et on va continuer l'aventure avec Goku adulte, etc., dans Dragon Ball Daima ? Déjà, il y a aussi un point très fort, donc je rappelle les antagonistes, parce que j'ai vu, par exemple, Jefonce qui dit que Goma, voilà, c'est l'antagoniste, donc peut-être qu'il sera l'antagoniste final. Tu n'en sais rien, tu n'en sais rien. Si ça se trouve, l'antagoniste final de Daima ne sera pas Goma, donc ne sera pas un personnage humoristique, mais sera un gars beaucoup plus charismatique, tu vois. Moi, j'avais donné l'exemple dans l'épisode 1 d'un gars qui pourrait s'inspirer de Demigra, dans Dragon Ball X The Verse, parce que Demigra est ultra stylé, il fait très flipper, etc. Il y a du charisme, donc pourquoi pas un personnage qui lui ressemble, vu que Glorio, il ressemble à Mira et que Arinsu ressemble à Toa, donc peut-être que Toriyama avait dessiné un personnage qui va ressembler à Demigra ou à quelque chose comme ça, ou à Mechikabura de Super Dragon Ball Heroes. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aspect aventure ne sera peut-être pas là dans toute l'histoire, et surtout, l'aspect aventure, elle est très importante, en tout cas, pour le début de l'histoire, parce que littéralement, on découvre un nouveau monde, on découvre le royaume des démons. Donc, je suis désolé, mais moi, dans une histoire, quand on m'emmène dans un endroit que je ne connais pas, dans un monde, littéralement, c'est un monde différent de celui qu'on connaît, et bien, on prend le temps de le visiter. Donc, on ne va pas direct recher l'histoire. Voilà. Au niveau aussi de Nessa, je crois que ça s'appelle le Namek, le vieux Namek, il est très intéressant, et j'ai hâte d'en savoir encore plus. À l'heure actuelle, on n'en sait pas vraiment plus par rapport aux deux premiers épisodes, mais Nessa m'intéresse particulièrement. Et aussi, maintenant, je vais parler vite fait du pinayage, parce que, voilà, les points positifs, vous les avez déjà dans mes deux premières reviews, vous les avez également dans mes reacts à Chef Otaku et à Je Fonce, parce que j'avais parlé aussi un petit peu de ce que j'aime dans Daima, également dans les reacts. D'ailleurs, petit aparté, les reacts vont reprendre. Mais le pinayage, c'est quoi ? C'est que le pinayage dans Drogabold Daima, c'est littéralement Piccolo, oh là là, physiquement, il avait l'âge adulte quand il avait 3 ans, et là, du coup, les personnages rajeunissent à 6 ans, sauf que les gens qui n'ont pas compris, c'est qu'en fait, le vœu, c'est quoi ? Le vœu, c'est de rajeunir les personnages dans un état physique d'enfant de 6 ans, mais pas mentalement. Goku, quand il est en mini-Goku, en fait, c'est pas Goku enfant de Dragon Ball. Mini-Goku, c'est Goku arc-bou en termes mentaux, dans le corps d'un enfant. Voilà. Et Piccolo, c'est pareil. Donc Piccolo n'est pas revenu comme à sa naissance. Et surtout, un autre point, Piccolo, maintenant, il a fusionné avec Camille. Il a repris son corps d'origine. Donc, ce qui veut dire qu'il est redevenu un Namek normal. Là où Piccolo, quand il est né de Piccolo Daimao, était un Namek anormalement constitué et anormalement grandi. Voilà. Donc encore ce pinaillage qui n'a servi à rien, parce que littéralement, Daima a répondu à cette question. Il y a également l'aspect des enjeux, parce qu'en fait, les enjeux de Daima sont beaucoup plus consistants parce que Dende a été enlevé et Dende est très important à la Z-Team, à nos héros et à la Terre. Et plus de Dende veut dire plus possibilité d'utiliser Dragon Ball de la Terre, parce qu'en plus, ils ne peuvent pas être réutilisés. Donc, ils sont obligés d'aller dans le monde des démons. Il y a aussi, alors après, pinaillage encore une fois, pourquoi Glorio, oui, pas Glorio, mais pourquoi Goma et Degesu attaquent la Z-Team alors qu'ils n'étaient même pas au courant de leur existence ? Eh bien, je le rappelle, il y a encore Majin Buu qui est encore en vie, même si c'est le Buu gentil. Et surtout, ils ont été choqués de voir que des mortels ont une puissance aussi débordante. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, Goma et Degesu savent parfaitement que la Z-Team sont plus forts qu'eux, en fait. Parce que leur utilisation de la magie, ce qu'ils appellent la magie, donc le ki de nos héros, en fait, est beaucoup plus impressionnante que la magie des démons. De toute façon, dans l'arc-bou, rappelez-vous, Kaioshin se dit être un dieu, mais Kaioshin a été choqué et a été dépassé par la puissance de Goku et Seiji 2 et de Majin Vegeta. Alors, imagine aussi quand il a découvert Goku et Seiji 3 ou quand il a découvert Ultimate Gohan ou la fusion. Voilà, il a été totalement dépassé. Donc, c'est totalement la logique. Donc, tous les pinaillages qu'on avait eus, surtout dans les deux premiers épisodes, parce que là, ça s'est un peu calmé. Il y en a encore du pinaillage, mais léger. Mais dans les deux premiers épisodes, le pinaillage était beaucoup trop présent et heureusement, la série, vu qu'elle est beaucoup plus cohérente et à mon avis, est beaucoup plus fidèle à Dragon Ball, l'œuvre de base, que Super, même si Super a été cohérent sur certains points, mais Super a eu plein de problèmes et plein de retcons vraiment qui n'avaient aucun sens. Donc, le pinaillage qui a été chamboulé par la série, parce que la série a répondu correctement en fait à toutes les questions qu'on se posait, maintenant, on les entend moins ces gens-là. On les entend encore un peu parce qu'ils sont toujours aussi aigris, mais voilà. Donc, mon mot de la fin de cette vidéo, voilà, parce que là, j'ai repris les vidéos, ça y est, on reprend encore les vidéos, j'ai fait une petite pause de trois semaines, un mois, parce que, tout simplement, j'avais envie et j'avais pas trop envie de faire de vidéos, tout simplement. Mais mon message de la fin, c'est profiter du visionnage de Dragon Ball Daima. Profiter de regarder Dragon Ball Daima, je vous en supplie. Vraiment, c'est, je vous en supplie, profiter de Dragon Ball Daima, profiter du fait que vous pouvez regarder cette oeuvre. Voilà, c'est encore une nouvelle suite à Dragon Ball, c'est très intéressant, ça explore le lore, un lore qu'on ne connaît pas, donc le lore du Roi M. des Démons, du Makai Oshin, sur des personnages qu'on connaît déjà de l'oeuvre de base qui vont être exploités via ce lore, c'est une nouvelle aventure, c'est cohérent, jusque là, c'est très cohérent, Daima, jusque là, Daima, en termes animation, direction artistique, en termes visuels, c'est vraiment, vraiment très, très bon, l'opening est très bon, l'ending, il est très bon, surtout que moi ce que j'adore, c'est vraiment les hommages à Toriyama, à la fois dans la série, mais surtout du coup dans l'opening et l'ending, qui vraiment, ces trucs là ont été vraiment très, très bien gérés, donc tout ça, je peux que dire merci, voilà, toutes ces choses là, je peux que dire un grand merci, un grand bravo, parce que le travail qui a été accompli, il est vraiment, vraiment, vraiment fabuleux, voilà, donc je vais m'arrêter là, je vais m'arrêter là, likez, partagez, commentez, et surtout abonnez-vous, et à la prochaine.